Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech, j'espère que vous allez tous bien. On va donc aujourd'hui parler de Smartwatch et on va parler de la marque NIMING, une Smartwatch compatible iOS Android. Je vous montre ici le package avec la NIMING en façade que je vous mets ici en gros. Alors cette montre est une montre pour homme ou pour femme, elle est de couleur noire. A l'arrière de ce package on va rencontrer les différents specs de cette montre. C'est une montre faite pour le sport, une Smartwatch Fitness. Elle va vous calculer les fréquences cardiaques, votre sommeil et bien plus. Alors si cela n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications en temps réel. On va donc passer au déballage à l'uteboxing de cette Smartwatch de chez NIMING. Je vous mettrai donc tous les liens en description car vous allez pouvoir trouver cette montre pour moins de 50 euros. Allez donc c'est parti, bienvenue sur Vision Hightech. On se dirige tout de suite sur le déballage de la Smartwatch Fitness de chez NIMING. C'est parti, allez on ouvre la boîte. Quand on va ouvrir la boîte, on va tomber sur des petits prospectus de remerciements avec une petite carte avec un code QR qui vous dirigera sur le site pour télécharger l'application qui fera fonctionner la Smartwatch. Alors je vous mets donc en gros le package complet de cette boîte. On a vraiment une montre qui est vraiment très premium. Sur le côté droit, on va donc trouver le bracelet à intégrer à la montre. Ce qui veut dire que ce bracelet est amovible et vous allez pouvoir le changer vous-même sans aucun problème. On aura donc notre jolie montre de 1,3 pouces. Vraiment une très belle montre avec un très beau cadran. On va enlever le dessus qui protège l'écran. On a donc un très bel écran de 1,3 pouces. On a donc un écran de belle taille. Sur le côté droit, on va retrouver deux boutons. Un bouton d'allumage et un bouton qui va nous permettre de circuler dans les menus. Alors dessous la montre, on voit donc le capteur pour le rythme cardiaque, etc. Pour le rythme du sommeil. On verra ça une fois la montre allumée. A l'intérieur de ce package, on va donc retrouver la connectique. Donc comme d'habitude, on a une connectique propriétaire qui va donc être aimantée sous la montre. Et à l'opposé, on aura donc une connectique USB A. Ici on lève le carton. Tout au fond du carton, on va donc retrouver la notice. Et vous aurez donc une partie en français qui vous expliquera comment fonctionne cette montre. Et le manuel, bien sûr, comporte plusieurs langues. Alors pour mettre en marche la montre, on va appuyer sur le bouton complètement en haut à droite. Quelques secondes. On sent la montre vibrer. Et tout de suite, on nous demande de choisir la langue. Alors je vais me munir de ma vidéo loop. Et on va la paramétrer ensemble. Puisque malheureusement, pour l'instant, on n'a pas de vocalisation avec cette montre. Je vais m'équiper de ma vidéo loop pour pouvoir la paramétrer. C'est parti. Allez, donc au premier allumage, on vous demande de la mettre en français. Ce qu'on va faire tout de suite. On va donc choisir français, bien sûr. Sur le deuxième écran, on vous demande de télécharger l'application H-Band. Donc H, plus loin, B-A-N-D. Sur iOS et sur Android pour pouvoir utiliser et synchroniser la montre avec votre smartphone ou votre iPhone. Sur cet écran, on vous demande de balayer une fois vers le haut pour faire apparaître le code QR. Ce qui vous permettra de numériser ce code QR et de télécharger l'application en toute accessibilité. Si vous le voulez, actuellement sur votre écran, vous avez le code QR. Vous pouvez directement faire une pause et numériser ce code avec votre smartphone. Cela fonctionnera. Alors, après avoir téléchargé cette application, il faudra donc créer un compte H-Band avec une adresse mail et un mot de passe. Ça, c'est comme d'habitude. Alors, pour scanner le code QR, comme d'habitude, vous déroulez votre centre de contrôle et vous allez donc sur... Centre de contrôle, mot d'avis calculé, bouton scanné de code, bouton... Vous allez donc sur scanner de code. C'est parti, on l'ouvre. Vous présentez la montre à votre téléphone. En scannant ce code, ça vous dirige directement sur le site H-Band et cela vous dirigera tout de suite sur l'App Store pour télécharger l'application. Donc, vous circulez sur votre page jusqu'à entendre App Store Link, donc App Store Lien. Et vous vous retrouvez automatiquement sur la page où vous devez télécharger cette application. On l'ouvre, ensuite vous tomberez sur cette page. Donc, soit vous créez un compte, soit vous rentrez vos informations si vous avez déjà un compte H-Band. Une fois que vous avez créé votre compte, vous tombez sur cette deuxième page qui vous demande la couleur de votre peau. « Afin de permettre au bracelet de mieux surveiller votre état de santé, choisissez une couleur proche de votre peau. » Voilà. Comme vous pouvez entendre, pour l'instant, c'est très accessible. « Skin color, bouton. » « Skin color, 6, bouton. » « Skin color, bouton. » Alors, couleur 1, c'est blanc. Le 6 est de couleur noire. « Sélectionnez, skin color. » Donc, j'ai sélectionné la couleur blanche. « Flèche vers la droite. » Une fois ceci fait, vous vous dirigez sur le bouton complètement en bas de votre iPhone, sur le bouton « Next ». « Informations personnelles. » Deuxième fenêtre, on vous demande de mettre votre date de naissance. Alors, pour naviguer, ce sont des rouleaux, donc vous glissez un doigt au bas au bas haut. « 1990, 1989, poids. » Troisième fenêtre, on vous demande votre poids. On avance toujours dans la fenêtre. « Selon vos informations personnelles, nous vous recommandons de marcher plus de 21 000 par jour et de dormir plus de 8 zéro heure pour rester en bonne santé. » On vous donne des petits renseignements sur votre santé. « Pas. 21 000. Éléments du sélecteur. Ajustable. » Ensuite, on vous demande le nombre de pas que vous désirez faire par jour. « 21 000. Éléments du sélecteur. Ajustable. 20 000. » Il est positionné sur 21 000 par défaut. On va mettre 10 000. « 20 000. » « 19 000. » « 18 000. » « 12 000. » « 10 000. » « 8 000. » On vous préconise 8 heures de sommeil. On va le laisser par défaut. « Avertissement. HBEN souhaite utiliser le Bluetooth. » Et donc ici, on vous demande d'activer le Bluetooth pour que l'application puisse se connecter à la montre. « Connectez votre montre intelligente avec Bluetooth pour obtenir les données de déplacement et de santé. » « HBEN souhaite utiliser le Bluetooth. » « Connectez votre montre intelligente avec Bluetooth pour obtenir les données de déplacement et de santé de l'appareil. » « Ne pas autoriser. » « Bouton. » « OK. » « Bouton. » On va bien sûr « Autoriser. » « HBEN. Appareil connecté. En tête. Assurez-vous que le Bluetooth de votre téléphone est activé. Gardez votre appareil près de votre téléphone et assurez-vous qu'il est allumé. » « Équipement de recherche. Bouton. » Voilà donc, la montre vient d'apparaître. On double clic dessus pour l'appairer. « Non FT18. Mac F8. E. T. Avertissement. Demande de jumelage Bluetooth. » « FT18 aimerait être jumelé avec l'iPhone. » Alors, FT18 demanderait être jumelé avec l'iPhone. On va bien sûr le faire. « Annuler. Bouton. Jumeler. Bouton. » « Conseil. Pas de données dans le cloud sans appairage. » « Avertissement. Autoriser FT18 à afficher vos notifications iPhone. » Alors, on va bien sûr « Autoriser. » « Lorsque cet accessoire est connecté, toutes les notifications que vous recevez s'affichent sur son écran. » Alors, ici, comme vous avez pu le voir, on va pouvoir faire pas mal de choses avec cette montre, aussi bien sous iOS que sous Android. On va pouvoir gérer l'appareil photo, recevoir nos notifications et gérer les appels. On ne pourra pas répondre à une personne vocalement, mais on pourra décrocher ou raccrocher notre iPhone. « Autoriser. Bouton. » « Veuillez sélectionner le type de notification à afficher sur le périphérique. » « Et vous pourrez le sélectionner ultérieurement sur l'interface périphérique supérieure à notification. » Voilà, donc, déjà, on peut paramétrer la montre pour savoir ce que l'on désire recevoir en termes de notifications. « Gmail. SMS. Appel téléphonique. Appel télé. SMS. SMS. WeChat. Facebook. Facebook. Twitter. Twitter. LinkedIn. 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 Instagram. Snapchat. Snapchat. Skype. » On a tout en bas un bouton « Autre » si vous voulez choisir d'autres applications supplémentaires. Vous continuez donc à pitcher pour trouver le bouton « Confirmer ». « Confirmer. Accès à santé. En tête. Autoriser. » Alors, si vous avez entré des coordonnées dans votre application santé dans votre iPhone, vous pouvez autoriser ou non à l'application avoir accès à vos coordonnées de santé. Une fois votre montre appairée, vous n'avez plus qu'à utiliser ce qu'on va faire tout de suite. Alors, comme on peut s'apercevoir, la montre a un très grand écran de 1,3 pouces. En appuyant donc sur le bouton du bas, on va avoir accès aux différentes applications que nous proposons. On aura donc accès à toutes les applications installées en appuyant sur le bouton du bas, tout simplement. Voilà donc ici, on peut voir qu'il y a quand même pas mal de choix en termes d'application. On a donc les différents sports, la course bien sûr, la natation, puisque cette smartwatch est IP68, donc complètement immergeable dans l'eau. Alors, avec son capteur à l'arrière, le cardio fréquence mètre, vous allez pouvoir vérifier votre tension ainsi que votre sommeil. Côté accessibilité, la montre n'est pas vocalisée, on est sur un très bon écran, très bien éclairé, avec un fond noir et des écritures blanches, qui pourraient éventuellement convenir à des personnes malvoyantes. On a la possibilité de gérer sa musique à partir de son iPhone, ou à partir de son smartphone sur Android. On peut déclencher l'appareil photo à distance. On peut, si on le désire, décrocher ou raccrocher son iPhone ou son smartphone sur Android. On a des réglages de luminosité, on a quand même pas mal de petits réglages. Lorsqu'on est sur l'écran d'accueil, un simple geste du haut vers le bas va nous faire apparaître les différents menus avec le niveau de batterie. On pourra même rechercher son téléphone en appuyant sur cette petite icône. Ça, c'est plutôt un très bon point, pouvoir retrouver son iPhone ou son smartphone grâce à sa montre en appuyant simplement sur une icône. Un petit geste de la gauche vers la droite nous fera revenir sur l'écran d'accueil. Alors, sur cet écran d'accueil, on aura donc la possibilité de régler la luminosité. Pour refermer, on fait un glisser du bas vers le haut. Et si on refait glisser du bas vers le haut, on aura donc accès aux différentes notifications que l'on aura reçues sur notre smartphone. Alors, au niveau des différents cadrans, on peut faire glisser donc de droite à gauche ou de gauche à droite sans problème. On circulera dans les différents cadrans tels que, par exemple, le nombre de pas qu'on a fait dans la journée, le niveau de sommeil que l'on a eu dans la nuit, la météo, le tensiomètre, la vérification du cardio. Donc, pas mal de petites fonctions très intéressantes par rapport au téléphone. On peut, si on le désire, lancer rapidement donc la montre pour vérifier notre cardio. Alors, côté écran, on a vraiment un bel écran lumineux. Alors, la montre va se charger en une heure et demie pour à peu près 7 à 10 jours d'utilisation sans devoir la recharger. Ceci est donné par le constructeur. Alors, ce qui va être appréciable, c'est que lorsqu'on a ouvert notre appareil photo, on pourra, par exemple, se servir de notre montre tout simplement en secouant la montre. On a donc ici une option caméra que l'on valide. On nous demande tout simplement de secouer la montre pour prendre une photo. Par exemple, ici, regardez, ça a pris une photo seule. Par exemple, ici, si je mets une vidéo, si je secoue mon poignet, vous avez pu entendre, ça a déclenché la vidéo. Je vous le remets tout près. Voilà, donc là, ça a déclenché la vidéo. Et ça vient de l'arrêter. Alors, ce mode de déclenchement avec la montre à distance, je trouve ça sympa lorsqu'on veut faire, par exemple, des vidéos ou des photos et que l'on n'a personne pour déclencher. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment. Alors, bien sûr, avec la montre, vous avez des possibilités d'alarme, de positionner des chronomètres. Donc, vous pouvez lancer un chronomètre et partir en courant, en nageant, sans aucun problème. Alors, tout en haut, au niveau des sports, si on rentre à l'intérieur, voilà, donc vous avez toute une série de possibilités au niveau du sport qui est assez conséquente. Une possibilité, donc, de gérer votre musique. Donc, d'avancer et de reculer dans vos pistes. Ça, c'est quand même pas mal appréciable. Avec une possibilité de gérer le volume de votre smartphone en général. Alors, côté sport, on a la course, la marche, la course à pied, vélo elliptique. On a vraiment beaucoup de sport, natation. Vous avez vraiment de quoi faire en termes de fitness avec cette montre. On est vraiment sur une smartwatch très peu chère avec beaucoup de solutions fitness. Ça, c'est plutôt cool. Alors, bien sûr, sur l'application, on va pouvoir récupérer 430 pas. Alors, sur l'application, on aura la possibilité de récupérer l'intégralité de ce qui va se passer dans notre journée au niveau du cardio, au niveau de la tension, au niveau du nombre de pas faits dans la journée. Mais l'application est quand même très accessible avec quelques petites ratées. Mais en général, tout est à peu près très compréhensible. En bas, on a donc 3 onglets. Tous vos résultats au niveau course. Et le profil, vous avez mis donc votre taille, votre poids, etc. Avec la montre, vous avez aussi des possibilités comme sur l'Apple Watch pour les femmes au niveau des cycles menstruels, sans problème. On a des possibilités de récupérer les données de pression artérielle. Beaucoup de choses très intéressantes avec cette montre. Ça, c'est plutôt cool. Des possibilités de récupérer sur forme de graphique vos données de sommeil ou vos données de pas tout au long de la journée. Voilà, donc une montre vraiment très sympa pour moins de 50 euros. Vous avez une montre très fonctionnelle avec beaucoup de fonctions. Alors, si vous avez l'intention de faire un petit cadeau Noël à un de vos proches, un enfant, un adolescent, cette montre qui est compatible iOS Android est vraiment parfaite tout au long de la journée. Avec toute cette fonction, elle remplira parfaitement bien la demande de l'utilisateur. Merci d'avoir pris un peu de temps sur la chaîne Vision Hightech. J'espère que cette vidéo vous aura plu sur cette smartwatch de chez Nimming. Je vous souhaite donc une belle journée. Prenez soin de vous et on se dit à très vite sur la chaîne Vision Hightech, la chaîne de l'accessibilité pour tous et à bientôt pour une prochaine. Salut à tous.